Aujourd'hui les amis, c'est Novo Le Bonobo, le capitaine des pirates du singe musclé Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test de fruits Et comme vous pouvez l'apercevoir autour de mon petit corps, c'est le fruit de l'ombre Alors le fruit de l'ombre à qui il appartient ? Le fruit de l'ombre, il appartient à Gekko Moria Je ne sais pas si vous aimez oui ou non ce personnage de One Piece Mais faites-le moi savoir directement dans les commentaires Et du coup, c'est tout simplement le fruit de l'ombre Donc un fruit que j'ai testé hier en live Et qui malheureusement est loin d'être mon fruit préféré Mais qui apparemment serait le deuxième en dégâts au niveau du PVP selon les abonnés Donc ça reste quand même assez intéressant D'ailleurs, avant que cette vidéo commence, qu'est-ce que je vais vous inviter à faire ? Pour tous ceux qui n'ont pas liké, commenté et qui ne se sont pas abonnés du coup à cette chaîne YouTube N'hésitez pas, n'hésitez pas aussi dans la description à 1000 membres sur mon Discord Je fais gagner un cadeau et également je live Twitch tous les soirs de 21h à 23h Donc si vous voulez passer, n'hésitez pas D'ailleurs, hier en live Twitch, j'ai un peu pété un plomb Pourquoi ? Parce que je suis devenu complètement fou à cause du miroir fractal Alors je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé Du coup on a farmé les 500 mobs de l'île du coup de Big Mom Enfin du coup autour de Big Mom Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 10 hunters Donc j'ai tué 10 hunters hier soir, donc pendant 2h Sans avoir ne fusse qu'un seul god calice Donc je n'ai pas eu de chance, j'ai eu absolument tout ce qui était possible imaginable Parce que j'ai tué également des, comment ça s'appelle, des sea beasts Donc regardez, j'ai eu vraiment tout ce qui était possible J'ai eu tous les bandanas, bandanas vert J'ai eu l'autre bandana, le bandana noir J'ai vraiment eu tout ce qui était possible et imaginable Mais sans avoir, j'ai eu ça aussi du coup le haut de la page Mais sans avoir ce que je voulais Qui était tout simplement du coup le god calice Le god calice qui aurait permis d'être ensuite calice Et qui m'aurait permis de tuer le Duke King Afin d'avoir le miroir fractal Mais bon ça c'est rien de trop grave Alors, avant de tester le fruit de l'ombre, on va regarder directement le box fruit dealer Si oui ou non il y a un fruit de ouf dans la boutique Oh ! What, il y a spirit ? Bon c'est pas grave, je l'ai déjà testé en soi spirit Du coup c'est pas intéressant Mais s'il y en a qui voyez cette vidéo, je ne sais pas si vous la verrez Avant que ça se termine Mais du coup il y a spirit, il y a quoi d'autre intéressant ? Magma, caoutchouc, ranimé Bon le sable, ouais, flamme Bon, pour le reste ça reste pas très très intéressant Mais c'est pas grave, on va faire tourner notre box fruit gacha D'ailleurs comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai pas mal de thunes Parce que j'ai tué énormément de civistes hier Donc bon voilà, je me suis fait le plaisir au niveau des civistes Alors fruits aléatoires, c'est parti Acheter 377 000 Et le fruit de la bombe Euh, est-ce que j'avais déjà le fruit de la bombe ? Euh, non, alors toi tu t'en vas Est-ce que j'avais déjà le fruit de la bombe store ? Bah je ne l'avais pas Du coup bon, ça fait toujours un fruit en plus Un fruit normal Parce que c'est vrai que j'avais mangé tous mes fruits normaux Pour une petite vidéo Donc c'est parti Bon, maintenant on va aller dans le vif du sujet Et passer du coup au fruit de l'ombre Donc comme vous pouvez l'apercevoir déjà au niveau du fruit de l'ombre Bah ça permet d'avoir une espèce d'aura autour de vous Ce qui je trouve n'est pas incroyable Parce que en fait ça permet à vos ennemis directement Même s'ils n'ont pas le acquis d'observation Mais de savoir quel fruit vous utilisez Alors, j'ai pas encore débloqué l'attaque finale Euh, qui est bientôt débloquée Je suis maîtrise 296 Mais on peut voir ici qu'il y a un niveau d'ombre Alors à quoi va servir ce niveau d'ombre ? Je ne sais pas trop Mais on va le découvrir tout de suite Par contre ce que j'ai vu C'est que du coup Le W C'est le Somber Rebellion Et je vais vous montrer directement à quoi ça sert Donc ça vous permet d'être une petite boule Dans un premier temps Vous êtes une petite boule Et vous envoyez l'attaque sur l'ennemi Et en fait ça va lui faire une espèce d'attaque Euh, de chauve-souris Enfin d'ombre du coup Mais le problème c'est que c'est assez long Je trouve que vraiment le fait Euh, que ça revienne en si peu de temps C'est vraiment pas ouf C'est vraiment très très long Au niveau, euh, de la revenance Donc voilà Je trouve que ce W N'est pas Ce W ou ce Z En fonction de vos claviers Euh, n'est pas super intéressant Et qu'on aurait pu clairement trouver mieux Alors Au niveau de l'ombrage C'est là que ça devient très très intéressant C'est là que le fruit Euh, devient cool C'est tout simplement ceci l'ombrage Alors du coup Vous êtes une espèce de boule Euh, cauchemardesque En fait vous avez également Plein de petites chauve-souris Qui vont faire du dégât Autour de vous Donc c'est là que le fruit Pour un peu plus son sens Mais Euh, malheureusement Je trouve Que cet ombrage Ne vaut pas Par exemple Le serpent Euh, du fruit du poison Qui était lui Beaucoup plus long En fait le problème avec ce ombrage C'est que l'ombrage Il est très très Euh, court En gros Mais vous avez pas Beaucoup de temps Pour tuer les ennemis Donc je sais pas Combien de secondes Il a de différence Avec le serpent Mais je trouve Que ça va très très vite Et que du coup Il aurait été plus long Honnêtement Le fruit aurait pu Avoir une petite plus-value Mais je trouve Que l'ombrage Là pour le coup Il est vraiment trop lent Et du coup Bah ça reste pas incroyable Comparé au poison Moi je reste toujours Ce le poison Qui reste mon fruit préféré Qui a été utilisé juste avant Bien entendu Dans les vidéos D'ailleurs n'hésitez pas Allez la voir Si vous désirez voir A quoi ressemble Le fruit Du coup Euh Le fruit 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 Du poisson Mais voilà Bon Ça reste pas ouf Ça reste pas incroyable Mais c'est pas grave En tout cas ça fait quand même le taf Pour ceux qui aiment bien le fruit de l'ombre Et je rappelle Apparemment ce fruit de l'ombre Serait le deuxième fruit Le plus puissant Après le magma En termes de dégâts Bon du coup Pour la troisième attaque C'est tout simplement Le nid d'ombre Alors le nid d'ombre Qu'est-ce que c'est Donc vous restez comme ça Et en gros Vous avez une espèce d'aura Qui va être envoyée comme ceci Et là Ça fait pas mal de dégâts Honnêtement 4 000 de dégâts C'est pas mal Sachant que ça met un stunt En plus de ça Donc ça Je peux valider Pourquoi pas Honnêtement C'est pas trop dégueulasse Mais Voilà Bon Ça reste de nouveau Pas incroyable Même au niveau des yeux Enfin tu sais Je veux dire Au niveau Ça envoie pas Tu vois Genre quand tu vois cette attaque là Tu te dis pas Waouh L'attaque est incroyable Voilà Je reste déçu Je reste déçu Vous allez peut-être me dire Ouais mais t'es super aigri comme mec Mais Je reste Pas super Convaincu De nouveau De ce fruit Bon Par contre on a la souris Cauchemardesque Alors la souris Cauchemardesque Qu'est-ce que c'est Alors attendez Parce que lui on va déjà l'attaquer On va le mettre un petit peu low life On va lui mettre également Un nid d'ombre Dans la muselle Et la souris Cauchemardesque Qu'est-ce que c'est Alors je vous montre Du coup le C On garde Et là Boum C'est ceci Ça permet d'envoyer une attaque Qui envoie très très loin Par la suite Donc c'est un espèce de coup de pied Black Lake Revisité Donc ok Bon pourquoi pas De nouveau Je suis désolé les boys Pour les Je sais pas d'ailleurs Si il y a des utilisateurs de l'ombre Dans mes abonnés Si il y a des utilisateurs de l'ombre Qui me le disent Et peut-être qu'ils utilisent Un petit peu mieux Le fruit que moi Peut-être qu'il y a des choses Que je ne connais pas Mais en tout cas Au niveau des abonnés Sur le live twitch Ils étaient pas non plus Convaincus du fruit Ils me disaient que c'était bon Voilà C'était un fruit qui pouvait jouer Qui pouvait être sympathique Lorsqu'on le dropait Mais qui restait pas Incroyable quoi qu'il arrive Alors là par contre Je vais bien Je vais débloquer du coup Le tourment corvu Et là clairement Le tourment corvu On m'a dit que c'était La meilleure attaque De ce fruit Et que c'était là Que ça allait faire la différence Donc on va voir directement Tourment corvu Ok ok Ça ça fait du dégâts de zone Ok ça c'est pas mal C'est vrai que là Je le vois en pvp Ça peut être pas mal En fait tant que les mecs Sont dans la zone What ? Ah ouais ça peut faire pas mal De dégâts Ok Donc là j'ai enfin vu Quelque chose d'intéressant Sur ce fruit Donc attendez On va attendre d'être là Et je pense que Ça fait énormément de dégâts Parce que tant que les mecs Restent dans la zone Ça va faire du dégâts Attends on fait un tourment corvu Voilà Et donc tant que les mecs Restent dans la zone Ça fait du dégâts Donc ouais honnêtement Ça c'est pas trop mal Ça fait vraiment pas mal de dégâts Je vais voir sur un mob Exactement combien ça fait dégâts Donc sur deux mobs On peut définir Que ça va faire 16 026 de dégâts Donc ça veut dire 8 000 par mec Donc en vrai Sur un zonage en pvp C'est pas mal Mais je trouve que Ça reste moins pratique De nouveau que le poison Qui lui Suit le joueur directement Surtout que mon niveau d'ombre Mais il faut attendre Que ça remonte à chaque fois Donc voilà Bon l'attaque Est pas dégueulasse Mais ça reste pas Pour moi La meilleure Et voilà Donc honnêtement Sur ce fruit de l'ombre Qui m'a vachement déçu Parce que j'aime bien Gecko Moria Je mettrai la note De 2 sur 10 Voilà Désolé pour le fruit de l'ombre J'ai trouvé beaucoup mieux Mais le fruit de demain Ce sera le fruit De la gravité Qui est tout simplement Le fruit de Fujitora Donc on verra demain Qu'est-ce que ça donne En tout cas Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas Votre like Votre commentaire Et bien sûr Me suive sur les réseaux sociaux Personnellement Moi je vous kiffe Et je vous love N'oubliez pas Que je suis en live Twitch tous les soirs De 21h à 23h Et qu'à 1000 membres Sur mon discord Je vais gagner un cadeau Gros bisous à tous Et à la prochaine Pour une prochaine vidéo A la prochaine Tchouuuus Sous-titres par Jérémy Diaz